bonjour et bienvenue dans le cinquième chapitre d'HTML en fait aujourd'hui nous allons voir quoi aujourd'hui nous allons nous allons voir les éléments d'option c'est quoi les éléments d'option en html c'est les éléments qui vous permet tout juste de choisir une ou plusieurs choses au moyen d'un cas à cocher et bien les causes que vous voyez là c'est les codes que j'ai à mettre dans les tito qui vient de passer si ça vous complique ici vous pouvez tout juste aller jeter un coup d'oeil là bas ok pour obtenir les mêmes résultats que nous allons obtenir aujourd'hui vous pouvez tout juste mettre ces codes dans les balises dans la balise body et vous obtiendrez les mêmes résultats ok on peut commencer l'épée que j'ai mis là c'est l'épée qui vous permettra de mettre les paragraphes on peut maintenant commencer directement on peut mettre les titres par exemple je peux mettre à cocher cocher les cours qui est que vous avez échoué par exemple cocher les cours que vous avez échoué je peux fermer avec la balise bière pourquoi est ce que j'aime et la balise bière les bière vous permet tout juste et des retourner à la ligne des sauts des lignes dans notre site là on peut mettre maintenant introduire notre balise qui permet de faire les checkbox des donc des balises qui permet de mettre les on a cocher on met une pote et tu peux on met les types les types on met les checkbox check on met les checkbox les n'est mon p m m les n'aiment on met les n'aimons mais par exemple les maths on peut mettre par exemple les maths après maths on peut mettre la id id on peut mettre par exemple m pourquoi est ce qu'on met m c'est pour que nous puissions l'utiliser quelque part c'est un identifiant cet identifiant on peut mettre les labels label on met les labels label fort on peut mettre label fort label fort on prend les m les m que nous avons mis sur id on les met là bas on peut fermer notre label on peut mettre comme ça et on met au milieu là bas les titres de notre là où la personne doit coucher on met maths on peut fermer notre label on les ferme on met un deuxième bouton on peut mettre toujours une poutre on met toujours une poutre on met type les types on met toujours checkbox nous sommes quelques paris ok on met toujours checkbox checkbox les n'aimons on peut mettre n'aimons mais par exemple on peut mettre géo on peut mettre par exemple et géo la id on peut fermer quelque part là et là on peut mettre notre label et deuxième label on peut mettre la belle fort on peut mettre la belle fort la belle fort on met j'ai on ferme on peut mettre la belle fort la là on peut mettre maintenant là on peut mettre maintenant c'est qu'on veut montrer la personne c'est qu'il doit cocher on peut géo on ferme un autre label là on peut exécuter pour voir comment est ce que ça va donner vous voyez bien que vous avez des zones à cocher il ya maths et géo il ya maths et géo tous sont cochables ok on peut retourner paire et tourner là on peut maintenant mettre quoi on peut entrer notre deuxième balise qui s'appelait entre notre deuxième balise toujours avec une poutche là c'est les zones d'options cette zone d'options vous permet tout juste de choisir quelque chose la chose vous permet tout juste de choisir on peut mettre par exemple radio les radios vous permet tout juste de choisir sur plusieurs choses mais vous devez tout choisir une option on peut mettre radio on peut mettre radio on ferme et on m les n'aime on peut mettre par exemple compte les comptes que j'ai mis c'est l'abréviation tout juste des contiens on peut mettre à id on peut mettre par exemple la s et on peut mettre par exemple c'est à id on peut mettre on peut mettre par exemple c'est et on ferme on peut ouvrir là on met notre label les labels ici on met notre label on est fort après avoir remettre fort on est laissé comme identifiant qui nous avons mis là bas on ferme et notre label et non on ferme et on peut mettre maintenant les titres ici on peut mettre par exemple les continents on peut mettre l'afrique on peut mettre l'afrique là on ferme et la balise on peut aller encore à la ligne on met encore un deuxième bouton un deuxième zone à cocher on peut mettre toujours type on met toujours radio on met toujours radio là on met ici on a il faut mettre même là on est au même je vais tout juste préciser quelque chose au niveau d'ici si vous êtes dans les zones d'options vous devez tout juste et mettre les mêmes noms pour vous permettre que la personne puis si la personne cocher c'est un choix qu'ils puissent l'autre choix pour s'est désactivé il ya par exemple n'aime on met toujours compte pour qu'ils ne puissent pas avoir plusieurs choix on met a dit les ali on peut mettre par exemple non ici on a mis compte ici on peut mettre bon ici il ya ici on est j'ai dit il faut toujours maintenant même les mêmes noms on a dit on peut mettre par exemple a comme amérique on peut mettre ici on peut ouvrir notre label label on ferme et d'abord et on ouvre notre label on met label on met label après avoir mettre les labels on peut mettre label fort on met label fort on clique sur ça ok on met label fort l'identifiant c'est à on peut fermer on ouvre et ça on peut mettre par exemple à l'intérieur amérique 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 on met amérique on peut fermer notre label quelque part ici ok on peut exécuter ok vous voyez bien qu'il ya des zones il ya afrique et amérique qui sont coachables je pas mis d'instruction vous pouvez mettre aussi les labels qui permettra d'indiquer quelque chose là pour ne pas toujours élargir la vidéo j'ai mis tout j'étais sans mettre les labels il ya amérique si vous cliquez sur amérique l'afrique c'est des actifs donc ce qui permet de faire ça c'est notre balise que nous avons mis là et non non les mêmes les mêmes si vous effacer par exemple elle est un qui est là et vous exécuter automatiquement toutes les zones seront coachables donc vous remarquez bien ça ne se désactive pas donc il faut respecter toujours ces règles ok là nous pouvons maintenant mettre quoi les listes déroulantes les listes déroulantes c'est introduit par la balise select on met select là on met le name select name le name on peut mettre par exemple pays non on peut mettre il ya on peut mettre par exemple un pays on ferme et notre select après avoir fermé notre select on est fermé quelque part là les deuxièmes balises parce que c'est une balise paire maintenant on met nos options à l'intérieur on met les options options on met voilie voilie mais voilie mais voilie par exemple les pays non on peut mettre voilie par exemple rdc rdc comme pays si on met rdc comme ça on ferme et on met rdc ici rdc et on ferme et notre option on peut mettre un deuxième option on peut mettre un deuxième option on met option on met option après avoir mettre option on peut mettre un corps vali toujours dans la même logique on peut mettre vali on peut mettre par exemple france france on ferme là on peut maintenant mettre france là on peut maintenant fermer notre option on peut exécuter pour voir vous avez bien vu il ya rdc si j'ai clique là il ya rdc et france france est aussi cliquable si j'ai clique là il ya france maintenant on peut retourner je peux retourner pour mettre d'autres choses il ya aussi c'est qu'on appelle les options groupe les options groupe vous permet tout juste d'avoir des sous-options on introduit les options groupe pas la balise on est quelque part si on introduit l'option groupe par la balise par la balise opt group on met au petit groupe on met la belle la belle on met directement comme ça on met la belle on peut mettre par exemple l'asie on met asie on ferme et on ferme et notre optique groupe à l'intérieur de l'optique groupe c'est là où on mettra maintenant les sous-options les sous-options maintenant on va mettre toujours option mais ça se comportera en sous-options on met toujours option on met toujours option mais ça se comportera en sous-options mais toujours les mêmes principes vali on met vali on met par exemple l'asie non on va lui on met par exemple l'asie ici valiant machine valiant machine on peut fermer valiant machine on peut fermer là on met chine on machine la machine on peut maintenant fermer notre option on peut mettre un deuxième bouton on peut tout mettre toujours option on met vali on met toujours vali on met vali égal on met par exemple japon 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 quelques pas si j'ai pu mettre comme ça bon ça pas des problèmes japon japon on peut mettre comme ça japon et je après avoir mettre japon on fait comme ça on met japon 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 on ferme et notre option groupe on ferme et notre option groupe on peut exécuter pour voir comment est-ce que ça va donner on clique si rdc france asie dans l'asie maintenant il ya des options des sous-options qui est la chine et les japon maintenant je crois nous sommes à la fin de notre vidéo mais je vais tout juste compléter même des balises qui permettra un peu de mettre par défaut certaines actions par exemple dans les textes box dans les checkbox si vous voulez que si vous voulez que les boutons de quoi les ondes d'options puissent être choisi par défaut vous mettez checker et check check head vous mettez un check head le check head c'est les boutons par défaut par exemple et donc les boutons puissent être choisi par défaut vous voyez bien que les maths vient d'être choisi la match vient d'être choisi par défaut dans les dans l'option dans l'option ça ce n'est pas toujours checker et check head mais ici c'est select head par exemple je peux mettre la chine ok quelque part je peux mettre sur la chine je peux mettre par exemple sélectionner select 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 maintenant on peut exécuter pour voir maintenant vous voyez directement que la chine se place avant parce que j'avais 1000 quelque part là si c'est afrique mais là c'est déjà la chine qui se positionne en avant et les boutons est déjà sélectionné par défaut merci à d'autres personnes qui est arrivé à la fin votre abonnement et votre commentaire me fera du bien et aussi appuyer sur la cloche des notifications pour recevoir d'autres vidéos qui viendra nous intermerons les php les css et autres choses merci beaucoup merci beaucoup